Qu'est-ce qu'on appelle les passions ? C'est-à-dire l'affectivité qui porte sur un bien sensible. Alors d'abord on constate que dans le monde animal, comme d'ailleurs chez les êtres humains, nous pouvons nous porter à travers un désir vers un bien, un bien sensible que nous présentent nos sens, que va illuminer notre imagination et que notre mémoire va nous rappeler comme étant bon. Qu'est-ce qu'on appelle un bien sensible ? Eh bien c'est un bien matériel, un bien accessible au sens, à la différence de ce qu'on pourrait appeler un bien spirituel, qui est un bien que ne peut comprendre que notre intelligence, cette faculté qui est propre à l'être humain et que l'animal n'a pas. Voici quelques exemples de biens sensibles, un gâteau au chocolat, ou alors le corps attirant d'une personne de l'autre sexe. Et voici un exemple de biens spirituels, par exemple un comportement moralement droit, plein d'honneur, qui se sacrifie pour les autres et qui donc, je dirais, provoque une admiration de notre intelligence. Ça peut être aussi une personne humaine complète, mais pas seulement par son corps, aussi par son âme, ses choix qui sont moralement admirables. Eh bien on constate que les animaux, comme l'être humain, peuvent se porter tout naturellement vers un bien sensible et le désirer. Et cela provoque une émotion à l'intérieur de soi. Cette émotion, très souvent, se caractérise par un désir, mais ce n'est pas la seule passion. On le verra dans d'autres vidéos. Toute la difficulté pour bien discerner en soi, ce qui relève strictement de l'amour sensible, donc des passions, des facultés passionnelles en nous, et ce qui relève de l'amour spirituel, eh bien c'est que notre amour spirituel, notre volonté portée par notre intelligence, peut aussi choisir un bien sensible et même en faire la finalité de sa vie. Par exemple, quand un avare met tout dans de l'argent qui lui donne un sentiment de sécurité, eh bien ce n'est pas seulement sa passion, je dirais son affectivité sensible qui se porte vers cet argent, c'est aussi le choix de son intelligence. Évidemment, l'intelligence qui est faite pour un bien spirituel commet ici un abaissement d'elle-même. En tout cas, quand l'argent devient le but ultime de toute la vie humaine. Donc pour discerner ce que sont en nous les amours purement passionnels, il faut se souvenir de quand nous étions enfants et quand nous n'étions pas encore capables de jugement moral, mais que tout simplement, voyant un bon gâteau au chocolat ou un bonbon, eh bien nous en avions envie. C'est la même chose qui se passe chez les animaux. Le fait donc que notre sensibilité peut se porter vers un bien que lui présentent nos sens indique qu'il y a en nous des facultés vitales qu'on appelle les facultés passionnelles et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. 2 2 2 1 1 2 2 3